Politique européenne 2 Quelles sont les délimitations géographiques du continent européen selon l'Union européenne ? A. L'Europe s'arrête à l'oral à l'Est, inclut donc la Biélorussie, la Moldavie, la Russie, l'Ukraine, et à la partie européenne de la Turquie au Sud-Est. B. L'Europe inclut la Biélorussie, la Moldavie, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les États du Caucase, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. C. L'Europe inclut la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, la Turquie, les États du Caucase, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, et Israël. D. L'UE ne donne aucune définition géographique du continent européen. Lequel ou lesquels des États suivants n'ont pas de frontières communes avec la Turquie ? A. Arménie B. Bulgarie C. Géorgie D. Aucun Quelle était la taille de la population de l'UE au 1er janvier 2010, en millions d'habitants ? A. 351,1 B. 401,1 C. 451,1 D. 501,1 Après l'Allemagne, quel était l'État le plus peuplé de l'UE en 2009 ? A. Espagne B. France C. Italie D. Royaume-Uni Lequel ou lesquels des États membres de l'UE avaient une population inférieure à un million d'habitants en 2009 ? A. Chypre B. Estonie C. Luxembourg D. Malte Lequel ou lesquels des États membres de l'UE avaient une population inférieure à 10 millions d'habitants en 2009 ? A. Autriche B. Belgique C. Grèce D. Hongrie Combien d'États membres de l'UE ont une population inférieure à 10 millions d'habitants ? A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 Lequel des États suivants d'Europe occidentale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, en 2009 ? A. Autriche B. Belgique C. Norvège D. Pays-Bas Lequel des États suivants d'Europe occidentale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, en 2009 ? A. Danemark B. Finlande C. Grèce C. Grèce D. Irlande Lequel des États suivants d'Europe occidentale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, en 2009 ? A. Hongrie B. Pologne C. Roumanie D. République tchèque Lequel des États européens d'Europe occidentale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, par habitant en parité de pouvoir d'achat en 2009 ? A. Autriche B. Irlande C. Luxembourg D. Norvège Lequel des États européens d'Europe occidentale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, par habitant en parité de pouvoir d'achat en 2009 ? A. Albanie B. Bosnie-Herzégovine C. Bulgarie D. Macédoine Selon les estimations de la CIA, quel aurait été le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat du Kosovo en 2007 ? A. 1500 $ B. 2500 $ C. 3500 $ D. 4500 $ Lequel des États suivants d'Europe centrale et orientale était le plus riche en termes de produits intérieurs bruts, PIB, par habitant en parité de pouvoir d'achat en 2009 ? A. Chypre B. Hongrie C. Malte D. Slovaquie Quelle était la région la plus riche de l'UE en 2007 en termes de PIB régional ? A. Catalogne, Espagne B. Communidade de Madrid, Espagne C. Île-de-France D. Inner London, Royaume-Uni Quelle était la région la plus riche de l'UE en 2007 en termes de PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat, SPA ? A. Bruxelles-Capital, Belgique B. Hambourg, Allemagne C. Île-de-France D. Inner London, Royaume-Uni Dans quel pays se trouve la région la plus pauvre de l'UE ? A. Bulgarie B. Hongrie C. Pologne D. Roumanie Dans quel état membre de l'UE les habitants étaient les plus nombreux à se dire satisfaits de leur existence en 2009 ? A. Danemark B. Finlande C. Luxembourg D. Pays-Bas Dans quel état membre de l'UE les habitants étaient les moins nombreux à se dire satisfaits de leur existence en 2009 ? A. Bulgarie B. Grèce C. Hongrie D. Lettonie Quels ont été les premiers domaines concernés par la construction européenne ? A. Agriculture et pêche B. Charbon et acier C. Échanges commerciaux D. Sécurité et défense D. Sous-titrage D. Sous-titrage D. Sous-titrage